Bienvenue sur le plateau de cet abou, Josiane, l'exilé fiscale et Armel, l'aristo idiote, et sérieusement entravé par des travaux de réflexion, un rôle de composition bien sûr Armel, mais un rôle à Oscar, parce qu'il faut penser tout le temps à cette bouche. Ah oui, il faut toujours... Parce que le personnage est bâti à partir de la bouche. C'est vrai, tout part de cette bouche. J'ai trouvé la bouche, elle m'a donné le reste. Et le push-up. Mais c'est vrai que si vous avez des trous de mémoire, vous pensez à cette bouche. Non, en fait, j'y pense dès que je parle pas. Mais moi, je la vois des coulisses, je pleure de rien, parce que... C'est vraiment un effort, en plus. Ah oui, 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 c'est un effort, parce que pour... Armel devient physiquement ridicule, mais tous les personnages de cette pièce ont quelque chose de monstrueux, Josiane. Mais monstrueusement drôle, enfin, il y a un potentiel... Oui, c'est affreux, ça, les méchants, c'est les ultra-riches, quoi. Ils sont méchants, mais en smoking, quoi. Bien sûr, ils sont méprisants. D'ailleurs, déjà, l'affiche, si on regarde l'affiche, ils regardent les gens qui passent de très haut. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ces cons, là, voilà. Donc, ce sont des gens qui vivent entre eux, qui vivent dans un périmètre assez restreint, parce que ces stades, ces petits, on se fait chier. Donc, certains... Moi, par exemple, je bois, parce que pour m'occuper, mon mari fait des inventions sanitaires. Toi, tu fais du shopping. Shopping et gourou. Et puis, spiritualité aussi, c'est important. Donc, ça m'a amusée de mettre en scène des personnages qu'on ne voit pas souvent sur une scène de théâtre de boulevard. C'est-à-dire, non pas les bourgeois, mais au-delà. Des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne ruissellent pas. L'argent reste entre eux. Dans leur poche. Des personnages qui ont certains points communs avec ceux que vous imaginez avec Le Splendide. Parce qu'est-ce qu'on peut dire qu'Alicia, le personnage d'Armel, est un peu le pendant féminin de Popeye dans Les Bronzés ? C'est-à-dire, un gentil confini, quoi. Oui, Popeye est un beau gosse, Alicia est une belle femme, mais le reste ne le suit pas. Voilà. Je veux dire que c'est ça. Ça ne suit pas, Armel. Non. Mais vous avez dit oui tout de suite à ce rôle. À tout de suite. Josiane m'a appelée un dimanche matin. Elle me l'a envoyée. J'ai lu, je l'ai rappelée une heure après. J'entendais quand je lisais. C'est comme une partition avec la musique. J'entendais tout. Votre personnage, c'est du genre à se demander où est le RSA quand l'un des personnages s'inquiète sur le thème. On va tous finir au RSA. Ça, c'est une réplique que Josiane vous doit. Oui, elle me dit on va tous finir. C'est où ? Où ça ? J'ai pensé RDA. RSA et c'est où le RSA ? C'est où ? Elle est très inquiète. Je pense que c'est un pays le mointain où il faut aller vivre. Espèce de goulag. Tu verras ça. On a retrouvé une pub, Armel, où vous avez déjà ce personnage d'Alicia. Regardez. Où ça ? Ce soir, c'est moi qui cuisine. Pavez du volaille et le... Où le fondant. Et moi, j'enlève le tout avec une marinade. Où le... Elle les a déjà délicatement marinés. Alors, 7 minutes de chaque côté à la poêle. Où ça ? C'est quoi une poêle ? Qu'est-ce que vous aimez dans ces personnages de godiches ? C'est un cinglé. C'est la folie. C'est drôle. C'est drôle, en fait. C'est les gens décalés qui sont complètement à côté de la plaque. Les gens qui ne sont pas dans le réel. Et en même temps, ils sont touchants parce qu'ils se protègent de quelque chose. Je pense que ça les protège. Il y a toujours une fêlure derrière. Bon, là, je vais faire une thèse. Vous cherchez la fêlure à chaque fois ? Je cherche la drôlerie. Mais de fait, il y a la fêlure. Ça marche ensemble, je pense. C'est vrai que je crois qu'on peut comprendre, qu'on ne puisse pas comprendre qu'on ait du plaisir à jouer une imbécile. Je comprends que vous ne compreniez pas qu'on ait du plaisir à jouer une imbécile. Et je vous jure qu'il y a énormément de plaisir à le faire. Non, vous dites que c'est pas difficile à jouer, surtout, non ? Oui, c'est difficile. Nous avons... Armel, elle, maîtresse en la matière, donc pour jouer des grandes folles, quoi. On peut penser que c'est plus facile que l'inverse. Pour une imbécile, de jouer quelqu'un de très intelligent. Je pense qu'on est bon acteur. On peut être bon acteur et très bête, et jouer très bien les gens intelligents. Je pense que... J'imagine qu'être acteur, c'est aussi un don, c'est pas forcément avoir un bagage intellectuel énorme, mais c'est aussi de l'intuition, c'est aussi organique. On a une autre publicité, cette fois-ci, c'est vous, je veux dire, Diane Balasco. J'en ai pas fait beaucoup, ça. Aïe ! Oh, j'ai mal, je peux pas dormir ! Ça va bien ? Oui. Alors, bonne nuit. Une sorte de Popeye. Vous dites qu'on retrouve Popeye, oui, c'est vrai. Pas dans mon personnage. Non, celui qui pose la crème. Oui, on avait tourné ça en Guadeloupe. Patrick. Oui, alors, Armel et Josiane, vous connaissez d'autant mieux que le premier rôle d'Armel, c'était en 97, dans Arlette, avec vous, Josiane, et vous avez en commun de n'avoir pas peur du ridicule, d'accepter de vous en les dire ou de monter seule sur scène. Armel, en 2008, c'était dans Voyage en Armélie. C'est en jouant une Miss France très godiche qu'Armel a choisi d'ouvrir le bal de son nouveau spectacle. C'est tout un problème dans les escaliers. Un spectacle qu'elle a choisi de donner seul en scène, mais en entrant dans la peau d'une dizaine de personnages, décalés ou grinçants, mais d'autres aucun ne va laisser indifférent. Je peux varier sur toute la gamme de mon instrument, mais je reste mon propre instrument. Je ne peux pas me transformer. Je suis grande et brune, je ne peux pas devenir petite et blonde. Plus fine mouchcale, plus caustique aussi, sous ces airs de filles de bonne famille, on n'en trouve pas beaucoup sur les scènes de théâtre. Je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. On n'en trouve pas beaucoup. Est-ce que c'était l'objectif recherché, c'est-à-dire d'être différente et de ne faire rien de ce que font les autres ? Non, l'objectif, c'était d'être soi. Alors, si on est différente, on est différente. Mais je suis touchée, parce que je ne connaissais pas l'existence de ces images et je n'ai pas de traces de mon One Moment Show, donc ça me fait plaisir. Merci, on m'a fait très plaisir. Écoutez, on est bien contents d'avoir remontré ce spectacle. Josiane, vous avez été aussi l'une des premières femmes à monter ce Seine de la Descendants. C'était dans les années 70, c'était 72, 73, 74, avant que je rentre dans la troupe splendide, 73, et c'était les débuts. Avant moi, il y avait eu les Jeannes, c'était les débuts des One Moment Show, seules ou à plusieurs, il y avait Marianne Saint-Jean, il y avait les Jeannes, Josiane Névesque, Sylvie Joly, bien sûr, Zouk, voilà, donc ça a été les débuts. D'un seul coup, des femmes sont montées sur scène et ont fait des spectacles où elles faisaient rire, ce qui était très, très nouveau. Josiane, vous avez une nouvelle communauté de fans après le cinéma, c'est sur les réseaux sociaux. On connaissait la collection de cocottes de Catherine Deneuve et on a découvert que vous étiez une collectionneuse de chiens en faïence et je crois savoir qu'il y a là aussi, j'allais dire, pas une feuillure, mais plutôt un petit toque, en fait. Oui, mais c'est-à-dire qu'une collection n'est valable que s'il y a une accumulation d'objets de mauvais goût. Donc, j'ai une accumulation de chiens. Je suis très fière d'un berger allemand bleu, comme ça. Qu'on voit un peu, là. Oui, qu'on voit un petit peu. Et puis aussi, je collectionne les... Comment s'appelle ? Les valoris. Les valoris. Et il y a aussi les poupées de stars et les alligators ? Les alligators, c'est mon mari, parce qu'on est un couple d'obsédés de collection. Les alligators, c'est mon mari. Moi, je collectionne effectivement les poupées de stars, mais je ne les trouve pas ici, on les trouve aux Etats-Unis. Mais quel genre de poupées de stars ? Celles dont vous êtes le plus fière, alors ? Je ne sais pas. Ma fille m'avait offert pour Noël, elle avait trouvé chez un brocanteur, je ne sais pas, des poupées de stars. Je ne sais pas, il y a Marilyn Monroe, il peut y avoir des gens comme ça. Voilà, qui ont été faites. Des vraies stars. Et je me dis, tous ces objets, ça va finir. Ce qui m'enchante, parce que j'ai aussi des vitrines remplis d'objets liés au cinéma, ils vont finir à Drouhaut. J'adore l'idée qu'ils objets finissent à Drouhaut. Qu'il y a une vente, Josiane Balasco ? Oui, j'ai dit à mes enfants, vous vous en débarrassez, parce que ça fera plaisir à des gens. Moi, j'adorerais aller à Drouhaut, mais j'y vais moins, parce que Drouhaut, c'est l'endroit où les objets vont continuer leur vie. J'avais vu le catalogue de la vente de, comment il s'appelle, ce grand surréaliste qui a rempli... Breton. De Breton, et c'était hallucinant. Il y avait des milliers et des milliers d'objets qui étaient entassés dans un tout petit appartement et qui, d'un seul coup, remplissaient des catalogues. Bon, je ne pouvais m'acheter aucun objet, je me suis acheté les trois catalogues. Et je me suis dit, tous ces objets, d'un seul coup, vont revivre. C'est ça qui est intéressant dans la collection d'objets stupides. je me suis dit,